Salut ! Vous vous souvenez peut-être du 31e épisode de RTMC ? Eh bien, sur Crusadecraft, la guerre mondiale commence à l'épisode 2. Bon alors, ce qui s'est passé, c'est que deux pays voisins, l'Italie et Siterica, se sont développés assez vite et sont arrivés à un point où l'espace est venu à manquer. Les deux pays ont donc décidé de s'étendre dans le territoire qu'ils considèrent comme le leur. La Siterica revendique toutes les côtes de la mer Adriatique et l'Italie veut l'Italie. On voit vite que leurs revendications territorielles sont incompatibles. La côte italienne de la mer Adriatique ne peut pas appartenir à la fois à l'Italie et à la fois à la Siterica. Bref, la Siterica a reçu pas mal de menaces de guerre de type « On vous attaque si jamais vous gardez vos villes en Italie ! » La Siterica a donc décidé d'agir plus vite que l'Italie, qui comptait attaquer le week-end et de lancer le premier siège sur une ville italienne dès vendredi. Nos critères de sélection étaient Ça doit être une ville avec des soldats, histoire que ça pénalise l'armée italienne si jamais on réussit le siège. Idéalement, ça doit être une grande ville avec beaucoup de gens, de machines, de coffres et de claims. Là, c'est le même objectif. Pénaliser l'Italie en leur prenant une de leurs meilleures villes. Il faut aussi que ce soit une ville avec des gens qui veulent prendre nos villes italiennes. Il y a aussi des villes italiennes qui sont neutres dans le conflit ou des villes qui subissent l'oppression de l'Italie. On n'allait pas attaquer une ville oppressée par l'Italie. Dernier critère, il faut qu'on puisse se rendre rapidement sur le lieu du siège, donc il faut une ville proche de nos frontières. On a trouvé une ville qui correspond parfaitement, leur capitale, Venise. Notre stratégie initiale était très simple. Faire suffisamment de points en 12 heures pour gagner les 2 jours et demi de siège. Avec l'aide de tous nos alliés, SR Eurasia, Turquie, Greater Finlande, le Japon, Marikala, on pensait être beaucoup plus nombreux qu'eux, et donc faire plus de points qu'ils ne pourraient en faire pendant les 2 jours restants. Au début, on était vraiment très très nombreux, pas toujours bien équipés, mais la plupart d'entre nous étaient full P4, et on a eu 20 personnes qui capturaient la bannière dans la première demi-heure. Ensuite, nos adversaires sont arrivés pour défendre leur ville. Ils attaquaient à 2 ou 3 une douzaine d'entre nous, et s'ils n'avaient à peu près aucune chance de gagner le siège, ils ont quand même réussi à tuer pas mal d'entre nous. Au fur et à mesure de la journée de vendredi, on a été de moins en moins nombreux. Les américains de notre côté allaient dormir, et à l'inverse, nos adversaires étaient de plus en plus, jusqu'au moment où la situation est devenue assez critique. A Barry, on n'avait plus de potions pour revenir aider depuis longtemps. Bref, ce qui devait arriver arriva. Ils ont pris le contrôle du siège, et ils ne l'ont plus perdu de la soirée. On avait tenu 8 heures, avec entre 20 et 30 joueurs capturés à la bannière. On avait accumulé plus de 1,3 million de points. Je me suis endormi serein, en pensant qu'il leur faudrait au moins 24 heures pour arriver à faire revenir le score de siège à zéro. Je voyais déjà Venise faisant partie de la Citérica. Oh, combien j'avais tort ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada